Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce chapitre qui parle de la couleur des solutions et on a vu dans la vidéo précédente qu'il existait un lien entre la couleur d'une solution et la concentration du soluté qu'il pouvait y avoir. On va maintenant voir comment quantifier ce lien de telle sorte à pouvoir déterminer de manière précise une concentration si on a déterminé une grandeur caractéristique de la couleur qui est l'absorbance, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc le principe est le suivant, on va utiliser un certain nombre de solutions, là il y en a 4 à l'écran, donc 4 solutions de référence qu'on appelle des solutions étalons qui contiennent toute la même espèce chimique colorée et dont on connaît les concentrations variables, donc d'une concentration plus faible ici à une concentration plus forte. On mesure pour chacune de ces solutions l'absorbance et on va ainsi pouvoir créer un graphique qui représente l'absorbance en fonction de la concentration. On constate que les points qui caractérisent ces mesures sont parfaitement alignés les uns aux autres et en plus sont alignés avec l'origine. On a ainsi une linéarité qui traduit donc une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration que l'on peut donc traduire sous la forme A égale K fois C, K étant donc le coefficient de proportionnalité, le coefficient directeur de cette droite. Donc cette relation A égale K fois C traduit une loi qui est connue sous le nom de loi de Birlambert et le coefficient de proportionnalité K, en fait, eh bien il est caractéristique de deux paramètres, donc il est lui-même le produit de ε et L, ε étant ce qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire qui dépend de l'espèce chimique étudiée et L, c'est l'épaisseur de la solution traversée. Évidemment, si on fait traverser à la lumière une épaisseur plus importante, il va y avoir une absorption plus forte et si on change d'espèce chimique, eh bien à une concentration égale, on peut avoir une absorbance différente. Donc, quand on parle de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration, loi de Birlambert, ça dépend bien évidemment de l'espèce chimique étudiée. À concentration égale, si je prends du sulfate de cuivre ou bien du permanganate de potassium, je n'aurai pas la même absorbance parce qu'il y a, comment dire, un paramètre qui dépend de l'espèce chimique et ce paramètre, donc, c'est le paramètre ε intervenant dans le coefficient de proportionnalité. L'appareil qui mesure l'absorbance, le spectrophotomètre, utilise des cuves qui ont toute la même largeur, donc, en général, le paramètre L, c'est 1 cm et ce n'est pas lui qui va modifier, donc, le coefficient K. Mais il faut bien retenir que ce coefficient K, en lien avec le coefficient ε, l'extinction molaire, eh bien, dépend de l'espèce chimique considérée. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure n'est pas rigoureusement vrai, je vous ai parlé d'une linéarité et d'une proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. C'est vrai dans un certain domaine, qu'on utilisera toujours cette année, on n'ira jamais au-delà, ou en tout cas, on s'arrangera pour être dans le domaine linéaire. Au-delà d'une certaine absorbance, eh bien, il n'y a plus de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration et communément, on admet qu'au-delà de la valeur 1 à 1,2 pour l'absorbance, la loi de Birlambert ne s'applique plus. Donc, on s'arrangera toujours pour avoir des mesures d'absorbance à faire dont la valeur va être inférieure à 1 ou 1,2. Si on a des solutions trop colorées, eh bien, on va les diluer avant de faire une mesure d'absorbance. C'est souvent le cas dans les exercices. Ce qu'on vous propose quand on cherche à étudier une solution inconnue, on va préalablement la diluer pour ensuite venir mesurer son absorbance. Alors, la première étape, donc, de cette détermination de concentration qu'on appelle un dosage par étalonnage, consiste donc à tracer cette droite d'étalonnage et ensuite, eh bien, on va s'intéresser à la solution inconnue dont on veut déterminer la concentration. Donc, on va mesurer l'absorbance de cette solution inconnue. Alors, quand je dis solution inconnue, attention, on sait ce qu'il y a dedans, mais on ne connaît pas la concentration de l'espèce chimique. C'est la même espèce chimique qui nous a servi à faire l'étalonnage. Une fois qu'on a déterminé l'absorbance, donc, de cette solution, eh bien, on va se reporter sur le graphique et ainsi déterminer la concentration inconnue. On a ainsi réalisé une détermination graphique. Mais il est possible, grâce à la loi de Birlambert qu'on a établie juste avant, de faire une détermination calculatoire. Si on a déterminé ou si on nous donne le coefficient de proportionnalité K entre l'absorbance et la concentration, la mesure de l'absorbance va me permettre d'aboutir à la concentration inconnue en faisant A sur K. Donc, l'une ou l'autre des méthodes qui sont tout à fait identiques nous permettent de déterminer la concentration inconnue. et cette technique de détermination, donc, de concentration, grâce à une comparaison, grâce à un étalonnage, eh bien, ça s'appelle un dosage par étalonnage. Voilà pour cette vidéo. À très bientôt pour la suite.